Flavius Joseph, Guerre des Juifs, traduction de René Armand, livre 6 Depuis l'achèvement des travaux romains jusqu'à la prise de la ville Chapitre 1 Chute de la tour Antonia, violent combat Les Romains achèvent leurs travaux Ainsi les mots de Jérusalem empiraient de jour en jour Car les échecs redoublaient l'ardeur des factieux Et la faim commençait à les consumer eux-mêmes Comme le peuple et après lui Le nombre des cadavres moncelés dans la ville était effroyable Ils répandaient des exhalaisons pestilentielles Qui faisaient obstacle aux sorties des combattants Car ceux-ci devaient, comme s'ils avançaient sur un champ de bataille couvert de carnage Fouler aux pieds les corps Pourtant ceux qui marchaient sur les cadavres N'éprouvait ni terreur ni pitié Ils ne considéraient pas comme un présage simistre pour eux-mêmes Cet outrage fait aux morts Ils couraient, les mains souillées du meurtre de leurs concitoyens Lutter contre les étrangers Reprochant à Dieu à ce qu'il semble La lenteur du châtiment qu'ils méritaient Car ce n'était plus d'espérance de la victoire Mais le désespoir de leur salut qui les excitait à lutter encore Quant aux Romains, malgré les nombreuses difficultés qui s'opposaient au transport du bois de construction Ils achevèrent leur terrassement en 21 jours Après avoir rasé, comme nous l'avons dit, la région entière qui entourait la ville jusqu'à une distance de 90 stades Le spectacle de cette terre inspirait la pitié Les endroits jadis ornés d'arbres et de jardins étaient dévastés sur toute leur étendue et déboisées Aucun étranger ayant vu autrefois la Judée et les superbes environs de la ville Ne pouvaient contempler cette dévastation récente sans gémir Sans pleurer sur ce complet changement La guerre avait détruit toutes les traces de la beauté passée Celui qui eut soudain mis en présence de cette contrée Après l'avoir vue autrefois ne l'aurait pas reconnue Toute proche de la ville, il eut cherché L'achèvement des terrasses inspira d'abord aux Romains et aux Juifs des craintes égales Car ceux-ci s'attendaient à la ruine de la ville Au cas où ils ne les incendieraient pas encore une fois Et cela désespérait de prendre désormais Jérusalem Si ces nouveaux retranchements étaient détruits En effet, le bois manquait Le corps des soldats n'était plus en état de supporter leur fatigue Ni leur âme, leurs échecs successifs Même la détresse de la ville causait plus de découragement aux Romains Qu'aux citoyens qui l'habitaient Les Romains ne trouvaient pas plus de mollesse Chez les hommes qui combattaient au milieu de si grandes souffrances Ils savaient à tout moment leurs espérances se briser Voyant leur terrassement céder aux ruses de l'ennemi Les efforts de leurs machines à la solidité des murs Leurs engagements, corps à corps, à l'audence de leurs adversaires dans la mêlée Surtout, ils observaient que les Juifs gardaient leur fermeté d'âme Au milieu des factions de la disette, de la guerre et de si grandes calamités Ils pensaient que l'ardeur de pareils hommes était invincible Que leur assurance dans le malheur était indomptable Quels efforts ne soutiendraient-ils pas s'ils étaient favorisés par la fortune Eux à qui la misère eux-mêmes ajoutait des forces Mais c'est pour cela que les Romains fortifiaient encore plus les postes de garde Etabli sur les terrassements Attaques manquaient des Juifs Cependant Jean et ses compagnons du côté de la forteresse Antonia Veillaient à l'avenir et prenaient leur sûreté contre la destruction du mur Ils attaquèrent les travaux avant que les béliers fussent mis en batterie Pourtant, ils ne vinrent pas à bout de leurs entreprises Car, s'étant élancés avec des torches Ils durent battre en retraite sans avoir pu approcher des terrassements Leurs espérances refroidissent D'abord, leur plan ne semblait pas bien concerté Ils s'élançaient par petits groupes successivement Avec une hésitation et de la crainte En un mot, pas à la manière des Juifs Ils leur manquaient à la fois les traits propres de la nation À savoir l'audace, l'ardeur, l'élan, la cohésion L'habitude de ne point reculer même en cas d'insuccès Ils s'avançèrent donc, moins ardentes que de coutume Et trouvèrent dans les rangs des Romains Plus de force qu'à l'ordinaire Leurs corps et leurs armures formaient devant les terrassements Une barricade si solide Qu'ils ne laissaient nulle part un intervalle Pour y introduire des brandons Ils s'étaient d'ailleurs tous fortifiés Dans la résolution de mourir Plutôt que de lâcher leur poste En effet, outre que toutes leurs espérances Seraient détruites si leurs travaux Étaient de nouveau incendiés Les soldats éprouvaient un cruel sentiment de honte À la pensée d'une victoire complète Remportée par la ruse sur le courage Par le désespoir sur la force des armes Par une multitude sur des soldats aguerris Par des juifs sur des Romains En même temps, leur machine de trait entrait en jeu Atteignant ceux des juifs qui bondissaient en avant L'homme qui tombait devenait un obstacle pour le suivant Et le péril de poursuivre leur course Faisait faiblir les autres De ceux qui parvinrent en courant à l'intérieur de la ligne des projectiles Les uns étaient effrayés avant d'en venir aux mains Par le bel ordre et les rangs serrés des ennemis Les autres étaient piqués par le fer des lances Tous faisaient prompte retraite S'accusant mutuellement de couardise Sans avoir obtenu de résultat Cette tentative eut lieu le premier jour du mois de Panemost Quand les juifs se furent ainsi retirés Les Romains firent avancer les épaules Les élépaux Les du haut de la tour Antonia Les juifs lançaient sur eux des pierres Du feu, du fer Et tous les projectiles que le besoin leur faisait employer Car malgré la grande confiance qu'ils avaient dans leur rempart Et leur mépris des machines Ils empêchaient par tout moyen les Romains de les mettre en batterie Ceux-ci de leur côté Croyaient que l'effort des juifs pour repousser leur coup de Loin de la tour Antonia N'avaient d'autre cause que la faiblesse du rempart Ils avaient l'espoir d'en trouver les fondations à demi ruinées Et redoublées d'ardeur Cependant les baltements du bélier ne cessaient pas Malgré la grêle incessante des traits Les Romains ne reculaient devant aucun des dangers Qui les menaçaient du sommet de la tour Mais assuraient l'action des élépaux Quand ils virent qu'ils avaient pourtant le dessous Et que les pierres les écrasaient Un groupe d'autres soldats Élevant leur bouclier au-dessus de leur corps Creusèrent des fondations de la tour avec leurs mains Et à l'aide de leviers Ils décèlèrent ainsi au prix de grands efforts Quatre blocs de pierre La nuit interrompit les hostilités Mais pendant la nuit Le mur battu par les béliers s'écroula Soudain à l'endroit où Jean Avait pratiqué une mine dans la droite tentative Qu'il avait dirigée contre les premiers terrassements La mine avait cédé Chute d'Antonia Cet accident produisit dans les deux parties Des sentiments singuliers Car les Juifs chez qui le découragement Eut été naturel Prirent confiance parce qu'Antonia Restait debout Parce que la chute du mur n'avait pas été inattendue pour eux Parce qu'ils s'étaient prémunis Contre cet événement En revanche La joie des Romains devant cet écroulement Fut bientôt atténuée A la vue d'un second mur Que les compagnons de Jean Avaient élevé à l'intérieur Derrière le premier Il est vrai qu'une nouvelle attaque Contre ce mur Paraissait plus aisée que la précédente Car l'escalade serait facilitée Par les nombres d'incombre Et l'on croyait le mur moins solide Que celui de la forteresse Construction provisoire Il devait bientôt céder Cependant nul n'osait y monter Car la mort était inévitable Pour ceux qui s'y risqueraient les premiers Allocution de Titus Titus pensant que l'espérance Et les discours Excitent le mieux l'ardeur des combattants Que les exhortations et les promesses Font souvent oublier les dangers Parfois même font mépriser la mort Réunit les soldats les plus vaillants Et fit ainsi l'épreuve de leur courage Camarade, dit-il Exhorté à une action Qui ne comporte pas de danger immédiat Est une chose sans gloire Pour ceux qu'on exhorte Et peu honorable pour celui Qui prend la parole Seules les entreprises hasardeuses Réclament une exhortation Car pour les autres Il convient qu'on les accomplisse spontanément Ainsi vous avouerai-je D'abord que l'escalade du mur est difficile Mais qu'il appartient surtout à des hommes Épris de vertu De combattre les difficultés Qu'une mort glorieuse et belle Et que la noblesse de l'action Ne doit pas rester sans récompense Pour ceux qui s'y risquent les premiers Voilà ce que je veux vous assurer Ce qui doit être pour vous un stimulant Et ce qui peut-être en découragerait d'autres C'est la patience éprouvée des juifs Et leur constance au milieu des revers Car il serait honteux que les romains Que des romains Que mes soldats Qui en paix ont été instruits De l'art de la guerre Et se sont fait en guerre Une habitude de la victoire Fussent inférieurs aux juifs Par la force des bras ou de l'âme Et cela quand la victoire s'achève Quand ils ont la divinité avec eux Car nos échecs sont dus seulement Au désespoir des juifs Et leur malheur s'accroisse par vos vertus Et l'assistance divine, la sédition La famine, le siège Ces murs qui tombent sans l'aide des machines De quoi cela peut-il témoigner Sinon de la colère divine contre les juifs Et de la protection que Dieu nous donne Ainsi nous laisser vaincre Par ceux qui ne nous valent pas Et surtout trahir l'alliance divine Voilà ce qui serait indigne de nous Pour les juifs La défaite n'est pas une honte Car ils ont déjà connu la servitude Et cependant pour s'y soustraire Ils méprisent la mort Ils s'élancent contre nous Non qu'ils espèrent vaincre Mais pour faire montre de leur courage Quelle disgrâce ce serait pour nous Maître de presque toute la terre et de la mer Pour vous à qui c'est déjà un opprobre De ne pas vaincre Si vous ne risquez pas une seule attaque Contre les ennemis Si vous restiez oisifs Avec des armes si puissantes Attendant l'œuvre de la famine et de la fortune Pour les abattre Alors qu'un coup d'audace Sans trop de péril Peut vous assurer un plein succès Si donc nous faisons l'escalade De la forteresse Antonia La ville sera à nous Car même à supposer Ce que je ne crois pas Qu'il faille encore livrer A l'intérieur un combat Contre les juifs L'occupation des hauteurs Et le poids Dont nous pèserons Sur les poitrines Ennemis Nous permettrons Une complète Et rapide victoire Pour moi Je m'abstiens maintenant De célébrer la mort Au champ d'honneur Et l'immortalité De ceux qui succombent En proie À la fureur de la guerre Je souhaite seulement À ceux qui pensent autrement De mourir de maladies Pendant la paix Eux dont l'âme est condamnée À la tombe En même temps que le corps Car quel homme brave Ignore le sort des âmes Que le fer sépare de la chair Sur le champ de bataille L'éther le plus pur Des éléments Leur donne l'hospitalité Et une grâce Parmi les astres Elles se révèlent Elles se révèlent À leur postérité Comme de bons génies Et des héros bienveillants Mais les âmes Qui se sont consumées Dans les corps malades Et en même temps Que ceux-ci Fussent-elles Le plus exemple possible De tâches Et de maladies Et de souvure Sont anéantis Dans la nuit souterraine Plongées dans un profond oubli Leur vie Leur corps Et leurs souvenirs Trouvent une fin commune Si d'ailleurs La mort est inéluctable Pour tous les hommes Le fer en est un ministre Moins cruel que la maladie Quelle lâcheté N'est-ce donc pas De refuser Au bien public Ce que nous devrons Ce que nous devrons A la nécessité Je viens de vous parler Comme si les auteurs De cette tentative Devaient inévitablement Périr Mais les hommes Valeureux Peuvent se tirer Même des circonstances Les plus critiques Car d'abord La brèche Se prête à l'escalade Puis toute la partie Récemment construite Et facile à détruire Vous êtes plus nombreux Agissez donc Avec audace Vous prétend les uns Aux autres Confiance et soutien Et bientôt Votre fermeté Brisera le courage Des ennemis Peut-être même Qu'obtiendrez-vous Le succès Sans répandre Votre sang Dès les premières Tentatives Il est vraisemblable Qu'en vous voyant monter Les juifs S'efforceront De vous arrêter Mais si vous échappez A leur surveillance Et si vous frayez Une fois un chemin Il se peut Que leur résistance S'effondre Car même Vous n'auriez été Que peu à l'éluder Quant à celui Qui montera Le premier J'aurai honte De ne pas faire De lui Un homme enviable Chargé d'honneur Le survivant Commandera désormais A ceux qui sont Maintenant Ses égaux Et ceux qui tomberont Seront suivis Dans la tombe Du prix réservé A la valeur Sabinus Escalade Le rempart Telles étaient Les paroles De Titus Tandis que La multitude Hésitait Devant la grandeur Du péril Un certain Sabinus Soldat des cohortes Syriens De naissance Montra l'excellence De son courage Et de son bras A le voir A le voir A le juger D'après l'apparence On n'eut même pas pris Pour un soldat moyen Il était noir de peau Il était noir de peau Maigre Et massier Mais une âme érouille Qu'habitait Ce petit corps D'une gracilité Disproportionnée A sa vigueur Il se leva Donc le premier C'est avec empressement César Dit-il Que je me donne A toi Je serai le premier A gravir la muraille Et je prie Que la fortune Accompagne ma force Et ma volonté Si une némésis Me refuse le succès Sache Que je n'en serai Pas surpris Mais que j'ai choisi Délibérément De mourir A ton service Ayant ainsi parlé Il étendit De sa main gauche Son buclier Au-dessus de sa tête Tira son glaive De la droite Et marcha Vers le mur Exactement A la sixième Heure du jour Suivi de onze autres Les seuls Qui voulussent Se rivaliser Avec son courage Il les guidait tous Comme animés D'une ardeur surhumaine Cependant Les gardes du mur Lançés contre eux Des javelots Les accablés De toutes parts Innombrables traits Faisaient rouler D'énormes blocs De pierres Qui entraînèrent Quelques-uns Des onze Mais Sabinus Faisant face Au projectile Et couvert De trait N'arrêta pas Son élan Avant d'avoir Atteint le sommet Du mur Et mit en fuite Les ennemis Les juifs Frappés Des fois Devant sa vigueur Et son intrépidité Croyant aussi Croyant aussi Que plusieurs autres Étaient montés Avec lui Prirent la fuite C'est ici Que l'on pourra Blâmer la fortune Comme envieuse Des vertus Et toujours prête À arrêter Le succès Des entreprises Extraordinaires Au moment Au moment même S'approcher Mais bientôt Accablé Lui-même De blessures Il laissa tomber Son bras Et enfin Avant de rendre L'âme Fut enseveli Sous une nuée De traits La bravure De ce soldat Le rendait assurément Digne D'un meilleur sort Mais sa fin Fut bien moins En rapport Avec l'audace Héroïque De son entreprise Quant à ses compagnons Trois qui approchaient Déjà du sommet Furent écrasés Et tués À coups de pierre Huit Furent rejetés En bas Et blessés On ne les rapporta Aucun Ces événements Se passèrent Le 3 Du mois De Panemos Combat de nuit Deux jours après Vingt gardes En sentinelles Sur les terrasses Mans Se réunirent S'adjoignirent Le porte-enseigne De la 5ème Légion Deux cavaliers Des cohortes Et un trompette À la 9ème heure De la nuit Ils s'avancent Doucement À travers les ruines De la brèche Vers la tour Antonia Massacrent Les premiers gardes Qui s'y trouvent Endormis Occupent la muraille Et ordonnent Aux trompettes De sonner A ce bruit Les autres gardes S'éveillent Soudain Et s'enfuient Avant que Nul autre d'entre eux Eût pu distinguer Le nombre Des assaillants Car leur effroi Et le son De la trompette Leur furent supposés Qu'une multitude D'ennemis Avaient escaladé Le mur César Entendant le signal Fait prendre Rapidement Les armes À ses troupes Et monte Le premier Avec ses officiers Entourés De ses soldats Délites Les juifs S'étaient enfuis Dans le temple Les romains Tentaient aussi D'y pénétrer Par la mine Que Jean Avait fait creuser Contre les premiers Terrassements Les factieux Des deux troupes De Jean Et de Simon Séparés en deux corps S'efforçant S'efforçant de repousser Les romains Avec une force Et une ardeur Qui ne laissaient Rien à désirer Car ils estimaient Que l'entrée Des romains Dans le sanctuaire Marquerait la prise Complète De la ville Tandis que les romains Dans quelle partie Chacun combattaient Les hommes Se heurtaient confusément Les camarades Et les gémissements Des vaincus On n'avait de place Ni pour la fuite Ni pour la poursuite Le flux Et le reflux Égaux Passaient dans les lignes Confuses De la mêlée Ceux qui étaient en avant Se trouvaient Dans la nécessité De tuer Ou d'être tués Il n'y avait pas moyen D'échapper Car les autres Des deux parties Par derrière Poussaient devant eux Leurs compagnons Ne leur laissant pas même L'espace nécessaire Pour frapper Cependant La fureur des juifs L'emporta Sur l'expérience Des romains Dont les lignes Commençaient déjà A fléchir Sur tous les points Le combat avait duré Depuis la neuvième heure De la nuit Jusqu'à la septième Heure du jour Les juifs En masse épaisse Puisaient dans le péril De la ville Un surcroît de courage Les romains Ne disposaient Que d'une partie De leur force Parce que les légions Espérance Des combattants romains N'avaient pas encore Franchi l'enceinte Il parut prudent A ce moment De s'en tenir A l'occupation D'Antonia Le centurion Julianus Un certain Julien Centurion Bithinien Homme assez distingué De naissance Le plus remarquable De tous ceux Que j'ai connus Au cours de cette guerre Pour son expérience Des armes Sa vigueur Et son ferme courage S'aperçu S'aperçu que les romains Commençaient à reculer Et à se défendre Il se tenait Il se tenait alors Près de Titus Sur l'Antonia Il s'élance Et à lui seul Repousse les juifs Déjà vainqueurs Jusqu'à l'angle Du temple intérieur La multitude De fuyer En rend pressé Croyant que tant De force Et d'audace Était surhumaine Et lui Bondissant Saïla Au milieu Des ennemis Qu'il dispersait Égorger Ceux Qu'il pouvait Atteindre Aucun spectacle Ne parut Plus étonnant A César Plus terrible Aux autres Mais Julien Lui aussi Fut poursuivi Par la fatalité A laquelle Nul mortel N'échappe Pourtant Comme tous Les autres soldats Descenda Le muni De nombreux Clous pointus Il glissa En courant Sur la mosaïque Et tomba A la renverse En faisant Raisonner Bruyamment Les armes Les fuyards Se retournèrent Et tombent Les romains De la tour Antonia Effrayés Pour le centurion Poussèrent Un cri d'angoisse Tandis que les juifs L'entourant en ombre Le frappaient De toutes parts A coups de pique Et d'épée Julien reçut Souvent Sur son bouclier Les atteintes Du fer ennemi A plusieurs reprises Il essaya De se relever Mais fut rejeté Par la foule Des assaillants Étendu Comme il était Il n'en baissa Pas moins Un grand nombre De la pointe De son épée Car il ne fut Pas tué Promptement Etant protégé Par son casque Et sa cuirasse Qui abritait Les parties Les plus vulnérables Et rentrant Le cou Dans l'armure Enfin Quand tous les membres Furent hachés Comme personne N'osait lui porter secours Il s'effondra César 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 C'est aussi Un souvenir Très honorables Non seulement Aux Romains Chef des Iduméens Parmi les élateurs De frères Dans Simon Et Judas Flavius Joseph Guerre des Juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 2 Malgré Joseph Et Titus Le parti de résistance L'emporte Incendie des protes Du temple Discours de Joseph Aux Juifs Nombreuses désertions Titus ordonna Aux troupes Qu'il avaient Avec lui De saper Le fondement De l'Antonia Et de préparer Ainsi Pour toute l'armée Une escalade facile Lui-même Fit venir Joseph Car il savait Que ce jour-là Qui était Le 17ème De Panomos Le sacrifice Appelé Perpétuel N'avait pu Faute d'homme Être offert à Dieu Et que le peuple En était vivement Contristé Titus lui ordonna Donc de redire A Jean Ce qui lui avait Déjà fait savoir S'il avait encore Quelques mauvais Désirs de combattre Il pouvait s'avancer Pour livrer bataille Avec autant de soldats Qu'il voulait Sans perdre En même temps que lui La ville Et le temple Surtout qu'il cesse De souiller le sanctuaire Et d'offenser Dieu César lui permet De célébrer Les sacrifices Qui restent en suspense Avec ceux des juifs Qu'il voudra choisir Alors Joseph Pour se faire entendre Non seulement de Jean Mais du plus grand nombre Proclamant en hébreu Le message de César Il supplia longuement Les juifs D'épargner leur patrie D'écarter le feu Qui déjà menaçait le temple Et d'offrir à Dieu Les sacrifices D'expiation Le peuple Le peuple L'entendait Dans l'abattement Et le silence Mais le tyran Jean Chargea Joseph D'injures Et de malédictions Et ajouta enfin Qu'il ne redouterait Jamais La prise de la ville Puisqu'elle appartenait A Dieu Joseph s'écria alors Tu l'as donc gardé A Dieu toute pure Et le sanctuaire Reste sans sourire Tu n'as commis Aucune impiété Contre celui Dont tu espères Le secours Et qui reçoit Les sacrifices Accoutumés Si quelqu'un Au lieu de plus Céléra des hommes T'enlève ta nourriture Quotidienne Tu te considères Comme un ennemi Et ce Dieu même Que tu as privé De son culte Perpétuel Tu espères Qu'il t'assistera Dans ta lutte Attribues-tu donc Tes crimes Aux Romains Qui maintenant encore Ont le souci De nos lois Et s'efforcent De faire rendre A Dieu Les sacrifices Dont tu as interrompu Le cours Qui ne gémirait Et qui ne plaindrait La ville D'une si extraordinaire Inversion des rôles Quand des étrangers Des ennemis Corrigent ton impiété Alors que toi Un juif Nourri dans nos lois Tu te montres Plus hostile A elle que cela Et pourtant Jean Il n'est pas honteux De se repentir De ses crimes Même dans l'extrême Péril Et si tu veux Sauver la patrie Tu as sous les yeux Le bel exemple Du roi des juifs Géconias Qui jadis Ayant attiré sur lui L'envahisseur babylonien Sorti de la ville De son plein gré Avant même Qu'elle fût prise Et souffrit Avec sa famille Une captivité Volontaire Pour ne pas livrer Aux ennemis Ses objets sacrés N'y voir incendier La maison de Dieu Aussi est-il célébré Par les récits sacrés De tous les juifs La renommée Passant d'âge en âge Et toujours fraîche Transmet la prospérité A la prospérité Son souvenir immortel Noble exemple Jean Même s'il y a danger A le suivre Pour moi Je me porte garant Du pardon des Romains Souviens-toi Que je t'adresse Ces exhortations En compatriote Que je fais Cette promesse Étant juif Car il est juste De se demander Qui donne le conseil Et d'où il vient Puissais-je ne jamais Vivre captif Au point de désavouer Mon origine Et d'oublier Les intérêts De ma patrie Voici que de nouveau Tu t'irrites Tu me cries Des insultes J'en mérite Sans doute De plus grave encore Moi qui t'exhorte En dépit du destin Et m'efforce De sauver Des hommes Condamnés par Dieu Qui ne connaît Les écrits Des anciens prophètes L'oracle Qui menace Cette malheureuse ville Et dont l'effet Est déjà imminent On a prédit Alors la prise De cette cité Pour le jour Où quelqu'un Commencerait A répandre Le sang De ses concitoyens La ville Le temple entier Ne sont-ils pas Pleins de tes victimes C'est donc Dieu Dieu lui-même Qui apporte Avec les Romains Le feu Pour purifier Le temple Et exterminer Une ville Si profondément Souillée Joseph parlait Ainsi Avec des gémissements Et des larmes Bientôt des sanglots Etouffèrent sa voix Les Romains Les Romains Et celles de la ville Et celles de la ville Plusieurs pourtant Et puis en le moment Les enfants Beaucoup d'autres Juifs Bien nés Passèrent ainsi Aux Romains Avec les grands-prêtres César les reçut Avec bienveillance Mais sachant Qu'ils mèneraient Une existence Peu agréable Parmi des étrangers De mœurs différentes Il les envoya A Goffnma Et les engagea A y rester En attendant Qu'ils restituent A chacun ses biens Quand il en aurait Le loisir Après la guerre Ils se rendirent Donc volontiers Et en pleine sécurité Dans cette bourgade Qui leur était assignée Comme ils ne reparissaient plus Les factieux Répandirent de nouveau Le bruit Que les transfuges Étaient égorgés Par les Romains C'était pour effrayer Les autres Et les détourner De fuir Cet artifice Réussit pour un temps Aux séditieux Comme auparavant La crainte Arrêta la désertion Un peu plus tard Quand Titus Rappela Ces juifs De Goffnma Et leur prescrivit De faire avec Joseph Le tour des murailles Et de se montrer Au peuple Un très grand nombre D'habitants S'enfuirent Auprès des Romains Réunis en un groupe Devant la ligne romaine Ils suppliaient Les factieux Avec les gémissements Et des larmes D'abord De recevoir Les Romains Dans toute la ville Et de sauver Et leur onagre Qui avaient exercé Contre eux Les compagnons de Jean N'est-ce pas vous Les plus scélérats Des hommes Qui avez établi Cette balustrade Devant les lieux saints N'est-ce pas vous Qui avez dressé La destelle Portant des inscriptions Gravées en lettres grecques Et dans notre langue Qui défendent A tout homme De franchir cette barrière Ne vous Je prends aussi Je prends aussi à témoin Mon armée Et les juifs Qui se trouvent Auprès de moi Et vous-même Que ce n'est pas moi Qui vous contraint À commettre De telles profanations Si vous choisissez Un autre champ De bataille Nul nombre romain N'envahira N'y outragera Les lieux saints Et je vous conserverai Votre temple Malgré l'eau Flavius Joseph Guerre des juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 2 Deuxième partie Attaque nocturne Des romains Tandis que Joseph Traduisait cette allocation D'après les paroles Mêmes de César Les brigands Et le tyran Reçurent avec hauteur Ces exhortations Qu'ils attribuaient Non à la bienveillance Mais à la peur Titus comprit donc Que ces gens N'avaient ni pitié D'eux-mêmes Ni souci D'épargner le temple Et revint malgré lui A la politique D'action guerrière Comme il lui était impossible Vu l'insuffisance Du terrain De conduire Contre les rebelles Toute son armée Il choisit Dans chaque centurie Les trente meilleurs soldats En donna A chaque tribune mille Qu'il plaça Sous le commandement De Serialis Puis il ordonna L'attaque Contre les corps de garde Vers la neuvième heure De la nuit Lui-même était en arme Tout prêt à marcher Avec ses troupes Mais il fut retenu Par ses amis Qu'à l'armée La grandeur du péril Et par les conseils De ses officiers Son action Disait-il Serait plus efficace S'il restait Sur la tour Antonia Pour diriger Les opérations Des soldats Que s'ils descendaient Et prenant à leur tête Partageaient leur danger Tous Sous les yeux De César Se montraient De braves combattants César se laissa Persuader Il dit aux soldats Qu'ils restaient à l'écart Dans le seul dessin De juger leur prouesse Et de ne laisser Sans récompense Aucun brave Sans punition Aucun homme Dont la conduite Serait différente Il serait témoin Des cris Et la lutte L'ardeur des uns L'effroi des autres Ajoutait à l'aveuglement Chacun frappait Indistinctement Celui qu'il trouvait Devant soi Les Romains Qui serraient Leur bouclier Les uns Contre les autres S'élançaient Par peloton Et témoignaient Prouvé par ce genre L'état du combat Les deux adversaires Reprenant leur distance Lançaient leurs traits Et se défendaient En bon ordre De part et d'autre On ne reculait pas On ne montrait Aucune lassitude Les Romains Sachant que César Les voyait Rivalisés entre eux Individuellement Ou par section Chacun considérait Ce jour Comme le commencement De sa fortune S'il se comportait Avec bravoure L'audace des Juifs Était soutenue Par la crainte Qu'ils concevaient Pour eux-mêmes Et pour le Temple Et aussi Par la surveillance Du tyran Qui encourageait Les uns Fouettait les autres Ou les exciter A l'action Par ces menaces Longtemps Le combat fut indécis Et en peu d'instants Et soudainement Les chants se tournaient Car tous manquaient De chants Pour fuir Et poursuivre Aux péripéties De la lutte Répondaient Du haut de la tour Antonia Des rumeurs diverses A leurs camarades Vainqueurs Les Romains Criaient De s'enardir S'ils reculaient De tenir bon C'était comme Une guerre Sur le théâtre Où aucune Circonstance du combat N'échappait Ni à Titus Ni à son entourage Enfin Les deux parties Qui avaient commencé A combattre A la neuvième heure De la nuit Se séparèrent Après la cinquième heure Du jour suivant Et quittèrent Le lieu où ils avaient Engagé la mêlée Aucun n'avait fait Effectivement Plier l'adversaire Et la victoire Restait indécise Beaucoup de Romains Signalèrent Dans cette action Du côté des Juifs Se distinguèrent Dans la troupe De Simon Judas Fils de Maréote Simon Fils d'Osée Parmi les Iduméens Jacob Et Simon Ce dernier fils D'Acathélas Celui-là De Sosas Avec Jean Jephthahéos Et Alexas Parmi les Zélateurs Simon Fils d'Hari Nouveaux travaux romains Entre temps Le reste de l'armée romaine Détruisait en sept jours Les fondations De la tour Antonia Effrayait une large montée Vers le temple Alors les légions S'approchant De la première enceinte Commencèrent À élever Des terrassements L'un en face De l'angle Nord-ouest Du temple intérieur L'autre Vers l'excèdre Septentrionale Entre les deux portes Deux autres terrasses S'élevèrent encore L'une vis-à-vis De portiques occidentales Du temple extérieur L'autre vis-à-vis Le portique du nord Ces travaux Coutèrent aux Romains Beaucoup de fatigue Et de peine Car il fallait apporter Le bois D'une distance De sans stade Plus d'une fois Ils eurent à souffrir L'embuscade Car la supériorité De leur force Leur donnait Trop d'assurance Tandis qu'ils trouvaient Chez les juifs Une audace croissante Fruit du désespoir Où ils étaient De se sauver Quelques cavaliers Quand ils allaient Couper du bois Ou faire du fourrage Laissaient paître Pendant qu'ils s'occupaient De cette tâche Leurs chevaux débridés Les juifs Sortaient alors En masse Et enlevaient Les chevaux Comme cet incident Se produisait fréquemment César attribua Avec raison Ses captures A la négligence Des soldats Plutôt qu'à L'intrépidité Des juifs Et résolut De les contraindre Désormais Par une sévérité Plus grande A exercer Une surveillance Attentive Sur leurs chevaux Il ordonna donc De mener Au supplice Un des soldats Qui avait perdu Leur monture La crainte D'un pareil châtiment Sauva celle Des autres cavaliers Ils ne laissèrent Plus pâturer Leurs chevaux Et comme si la nature Eut étroitement Unis l'homme Et l'animal Ils les conduisirent Là où ils avaient Affaire Cependant Les romains Continuaient A préparer L'attaque du temple Et à élever Des terrasses A cet effet Offensive Des juifs Le lendemain Du jour Où le terrassement Furent achevés Un grand nombre De factieux N'ayant plus rien Appillé Et durement Pressé par la fin Attaquèrent encore Vers la onzième heure Du jour Les postes romains De la montagne Des oliviers Ils croyaient Les surprendre Et même Les trouver Prenant quelques repos Ce qui leur permettrait De se frayer Facilement Un passage Mais les romains Prévoyaient l'attaque Ils accoururent Rapidement Des postes voisins Et les empêchèrent Malgré leurs efforts De franchir Et de forcer Le retranchement Le combat Fut acharné Et les deux parties Finirent de nombreuses Firent de nombreuses Prouesses Les romains Montaient leur expérience Pardon Les romains Montraient leur expérience De la guerre Joint à la force Les juifs Un élan sans réserve Et un courage Incapable De se modérer Les uns Était stimulés Par le sentiment De l'honneur Les autres Par la nécessité Les romains Voyaient une honte Extrême A laisser passer Des juifs Déjà pris Pour ainsi dire Dans des filets Ceux-ci N'avaient qu'un espoir De salut Forcé le mur Par la violence De leur attaque Un des cavaliers Légionnières Nommé Pédanius Au moment Où les juifs Battaient enfin En retraite Et étaient repoussés Dans le vallon Poussa vivement De côté son cheval Et saisit au passage Un des ennemis Qui fuyaient Il enleva par la cheville Ce jeune homme robuste Revêtu d'une armure Complète La manière Dont il s'inclina Du haut De son cheval Au galop Montra la vigueur De sa main Du reste De son corps Et aussi Sa parfaite expérience De cavalier Après avoir Ainsi fait prisonnier Le jeune homme Il le porta A César Comme un don précieux Mais Titus Après avoir Admiré la force De celui Qui avait opéré Cette capture Fit exécuter Le prisonnier Pour sa tentative Contre le mur Lui-même Donnait Toute son attention Au préliminaire De l'attaque Du temple Et presser La construction Des terrasses Incendie des portiques Du temple Cependant Les juifs Continuellement Éprouvés Par les combats Et voyant La guerre Avancer Peu à peu Vers la décision En montant Vers le temple Tranchèrent Comme dans un corps Corrompu Les parties Envahies Par le mal Pour en prévenir Les progrès Ultérieurs Ils instendièrent Donc le portique Du côté nord-ouest Là où ils se rattachaient A la tour Antonia Puis ils en abattirent Vingt coudées Commençant ainsi De leur propre main L'incendie Des cinq lieux Deux jours après Le 24 du mois Indiqué plus haut Les Romains Mirent le feu Au portique voisin Quand la flamme Eut gagné Une étendue De quinze coudées Les juifs En abattirent Aussi le toit Et sans interrompre Un seul instant Cette œuvre De destruction Coupèrent ainsi Les communications Avec la forteresse Antonia Donc Alors qu'ils eussent Pu s'opposer Aux incendies Ils ne firent rien Devant l'envahissement De la flamme Et se contentèrent D'en mesurer Le progrès Et l'utilité Qu'ils pouvaient En tirer D'ailleurs Les combats Ne cessaient point Autour du temple Et l'on voyait Sans cesse Aux prises Des petits groupes Qui s'entrechoquaient Combat singulier D'un juif Et d'un roumain Il y avait alors Un homme De petite taille D'aspect Miprisable Que ne recommandait Ni sa naissance Ni d'autres qualités Il s'appelait Jonathas S'avançant Vers le cotombeau Du grand prêtre Jean Il cria Fort s'injure Aux romains Et provoqua A un combat Singulier Le plus brave D'autres Parmi les soldats Opposés A cet endroit La plupart Des dénières S'abravadent Quelques heures Eurent vraisemblablement Peur Plusieurs Estimaient Renonçant Justesse Qu'il ne fallait Pas s'engager Le combat Contre un homme Qui cherchait La mort Car les désespérés Sont la proie D'une ardeur Excessive Et ne respectent Rien Se mesurer Contre ceux Qui vous laissent Une victoire De peu de prix Ou vous inflige Une défaite Honteuse Et dangereuse Est une marque Non de bravure Mais de témérité Longtemps Personne ne s'avança Et le juif Ne cessa D'accuser Les romains De l'acheter Car il était Naturellement Fanfaron Et plein de mépris Pour ses adversaires Enfin Un certain Pudence Cavalier D'une des ailes Irritée De ses paroles Et de sa forfanterie Sans doute aussi Imprudemment Encouragée A son acte Par la petite taille De l'ennemi Se lança en avant Le combat Tourna d'abord En sa faveur Mais la fortune Le trahit Il tomba Jonathan Courut Sur lui L'égorgea Puis mettant Le pied sur le cadavre Il brandit Son épée Souillée de sang De la main droite Son bouclier De la main gauche Et se mit A crier Son triomphe À l'armée Insultant le mort Raillant les Romains Qui le regardaient Finalement Comme Jonathan Ne cessait De danser Et d'extravaguer Le centurion Pricus Banda son arc Et le perça D'une flèche Juifs Juifs et Romains Poussèrent Des cris Discordants Jonathan Etourdi Par la souffrance Tomba Sur le corps De son adversaire Montrant Qu'à la guerre Une propre Némésis Poursuit Ceux qui se glorifient D'un succès Et y mérité Flavius Joseph Guerre des Juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 3 Les Juifs d'Antioche Sont accusés D'être des incendiaires Revers Romains Les factieux du temple Qui ne cessait De repousser Ouvertement Tous les jours Les Romains Vers leur terrasse Imaginèrent Le 27ème jour De ce mois Panimos 15 août 70 La ruse Que voici Ils remplissent Dans le portique oriental L'intervalle Des poutres Et du fêtage Avec du bois Sec Du bitume Et de la poie Puis ils se retirent Affectant D'être épuisés Là-dessus Beaucoup de Romains Téméraires Emportés par leur ardeur Pressèrent Les ennemis Dans leur retraite Et s'élancèrent Jusqu'au portique Après y avoir Appliqué des échelles Les plus prudents Restèrent Ne s'expliquant Pas la fuite Des Juifs Le portique Resté Était encore Rempli De soldats Qu'il avait escaladé Lorsque les Juifs Y mirent le feu Partout La flamme Éclata Soudain De toutes parts Les Romains Demeuraient Hors du péril Furent saisis D'une cruelle angoisse Ce que surprenait La flamme D'un égal Désespoir Entourés par l'incendie Entourés par l'incendie Ce qui menaçait Ce qui menaçait D'autres genres De mort César Quoiqu'irrité Contre ceux Qui périssaient Pour être monté Sur le portique Sans ordre Éprouva pourtant Une vive compassion Pour ces hommes Nul ne pouvait Leur porter secours Mais c'était Une consolation Pour les soldats Qui mouraient De voir la douleur De celui qui De celui Au service Duquel Il rendait l'âme On le voyait En effet Nettement s'agiter En poussant des cris Exhortant Ce qui l'entourait A tout tenter Pour sauver Les soldats Chacun Inspiré Sans plainte En portant Ses cris Et cette sollicitude De César Comme de brillantes Funérailles Quelques-uns Parvinrent au toit Du portique Qui était large Échappant ainsi Au feu Entourés par les juifs Et percés de coups Ils résistèrent Lontent Mais enfin Tous tombèrent Le dernier Fut un jeune homme Nommé Longus Qui répandit Comme un lustre Sur ce désastre Et parmi Ses nombreux morts Dignes de mémoire Parut le plus barave Les juifs Qui admiraient Sa vaillance Et se trouvaient D'ailleurs Dans l'impossibilité De le tuer L'invitèrent Avec des promesses A descendre vers eux D'un autre côté Son frère Cornéilus L'exhortait A ne pas souiller Leur gloire Et celle De l'armée romaine Longus Suivit ce conseil Et levant son épée A la vue des deux troupes Il se tua De sa propre main Un de ceux Que les flammes Entourées Arthorius Dut son salut A une ruse Il appelait A haute voix Un des soldats Lucius Son camarade De tante Je te fais Je te fais Iriter de mes biens Dit-il Si tu viens Pour me recevoir Dans ma chute Le soldat Accourut Avec empressement Et Arthorius Se laissant tomber Sur lui Survécut Mais celui Celui qui le reçut Fut écrasé Par ce poids Contre le pavé De mosaïques Et succomba aussitôt Exploit individuel Cet échec Produisit sur le moment Quelques découragements Parmi les romains Il eut pourtant Cet avantage Pour l'avenir Qui les rendit Plus circonspects A l'égard Des ruses Des juifs Leur ignorance Des lieux Et le caractère Même De leurs ennemis Faisaient que Ces stratagèmes Étaient de plus souvent Désastreux Pour les romains Le portique Fut donc brûlé Jusqu'à la tour de Jean Que celui-ci Pendant sa lutte Avec Simon Avait élevé Au-dessus des portes Conduisant au-dessus Du ciste Le reste Fut abattu Par les juifs Après la mort Des romains Qui y montèrent Le lendemain Les romains Incendièrent à leur tour Le portique Du nord Tout entier Jusqu'à celui De l'est L'angle Qui les unissait L'un à l'autre S'élevait au-dessus De la vallée Du Cédron Dont la profondeur Sur ce point Etait très friante Telles étaient A ce moment Les opérations Au voisinage Du temple La famine S'aggrave Cependant La population De la ville Était consumée Par la faim Innombrables Était ceux Qui tombaient Les maux Qui souffraient Ne peuvent se raconter Car Dans chaque maison S'il apparaissait Quelque ombre De nourriture Il y avait lutte Les êtres Les plus étroitement Unis En venaient aux mains S'arrachant Ces pauvres soutiens De leur vie Les mourants Même étaient suspects D'être dans l'abondance Et les brigands Fouillaient ceux Qui rendaient l'âme Craignant que l'un De ces malheureux Ne feignit de mourir En cachant de la nourriture Dans son sein Et les affamés Aux aguets Semblables A des chiens Enragés Marchaient en chancelant Ils passaient S'abattant Contre les portes Comme des ivrognes Et poussés Par le désespoir Se précipitaient Deux ou trois fois Par heure Dans les mêmes maisons La nécessité Leur faisait mettre Sous la dent Toutes sortes de choses Ils ramassaient Se résignaient A manger Ce qui n'eut Même pas convenu Aux plus immondes Des animaux Privés de raison En dernier lieu Ils usèrent Du cuir De leur ceinture Et de leur sandale Ils grattèrent Pour la mâcher La peau De leur bouclier D'autres Se nourrirent De brindilles De vieux foins De vieux foins Plusieurs En ramassèrent Des fibres Et en vendirent Au prix de quatre attiques Un très léger poids Mais pourquoi Faut-il parler De cette faim Sans scrupule Qui se prend A des objets Inanimés Quand je vais relater Un fait sans exemple Ni chez les grecs Ni chez les barbares Fait horrible A dire Et qui trouve Difficilement créance Moi-même Pour ne pas paraître Aux yeux de la postérité Comme un inventeur Du récit merveilleux J'aurais volontiers Oumis ce drame Si je n'en avais pas eu Si j'en en avais eu Des moyens Des témoins nombreux Parmi mes contemporains Ce serait d'ailleurs Faible titre A la reconnaissance De ma patrie Que de reculer Devant le récit Des mots Qu'elle a réellement Souffert Une mère dévore son enfant Une femme appartenant Aux tribus D'au-delà du Jourdain Nommée Marie Fille d'Elihazar Du bourg de Bethesidaba Ce mot signifie Maison aux isopes Distinguée par la naissance De ses richesses Vint avec le reste De la multitude Se réfugier A Jérusalem Et eut subi le siège Les tyrans Lui prirent La plupart des biens Qu'elle avait apporté De la pérée Et introduit Dans la ville Le reste De ses objets précieux Et le peu de nourriture Qu'elle avait pu réunir Lui furent ravis Dans les incursions Quotidiennes Des sicaires Profondément indignée Cette pauvre femme Se répandait En injures Et malédictions Irritant encore Davantage Les ravisseurs Mais comme personne Ne consentait A la tuer Dans un mouvement De fureur Ou de piété Qu'elle était lasse De chercher La moindre nourriture Pour le profit Des autres Que d'ailleurs Il était déjà impossible D'en trouver nulle part Que la faim Courrait par ses entrailles Et ses nerfs Alors enflammée Par la colère Plus encore Que par la faim Écoutant autant Sa rage Que son besoin Elle le fit affront A la nature Et saisissant Le fils Qu'elle avait A la mamelle Malheureuse enfant Dit-elle Pour qui dois-je Conserver au milieu De la guerre De la famine De la sédition Chez les romains A supposer Que nous vivions Jusque là L'esclavage Nous attend Mais la faim Prévient l'esclavage Et les factieux Sont plus cruels Que l'un Et l'autre mot Va donc Et deviens Ma nourriture Soit en même temps La furie Vengeresse Attachée aux factieux Et aux juifs En parlant ainsi Elle tua son fils Puis le fit rôtir Et mangea La moitié De ce corps Dont elle cacha Et mit en réserve Le reste Bientôt Arrivèrent Les factieux Qui arrivent Aspirant L'odeur De cette graisse Abominable Menacèrent La femme De l'égorger Sur le champ Si elle ne leur montrait Le mais qu'elle avait préparé Elle répondit Qu'elle leur en avait Réservé une belle part Et découvrit A leurs yeux Les restes De son fils Aussitôt Saisis d'horreur Et de stupeur Ces hommes S'arrêtèrent Épouvantés Voilà Dit-elle Mon propre fils Et voici mon œuvre Mangez-en J'en ai mangé Moi-même Ne soyez pas Plus faible Qu'une femme Ni plus compatissant Qu'une mère Mais si vous êtes pieux Et que vous vous détourniez De ma victime J'en ai goûté pour vous Laissez-moi le reste À ces mots Les factieux Sortirent en tremblant Lâches Dans cette seule circonstance Abandonnant Non sans regret Même cette nourriture À la mer La connaissance De ce crime Se répandit Dans la ville entière Et chacun Se représentant Se forfait Par la foncée Frissonné Comme s'il eût commis Lui-même Il y eut alors Chez les gens Qui souffraient De la faim L'impatience De la mort Ils jugeaient Heureux Ce qui était parti Les premiers Avant d'avoir appris Ou contemplé De pareilles horreurs Indignation de Titus Qui n'a pas voulu cela Ce malheur Arriva bientôt Aux oreilles Des Romains Les uns Refusaient d'y croire D'autres Le déploraient La plupart N'en haïssaient Que plus Notre nation César S'en justifiait Devant Dieu Disant qu'il offrait Aux juifs La paix L'indépendance Une amnistie générale De leurs insolences Passées Mais qu'ils préféraient A la concorde La sédition A la paix La guerre A l'abondance La prospérité A l'abondance Et à la prospérité La famille C'est de leurs propres mains Qu'ils ont emmené A brûler leur sanctuaire Que voulaient conserver Les Romains Ils méritent bien Une telle nourriture Pour lui certes Il couvrira des ruines Même de leur patrie Ce crime sacrilège Qui se repaie De la chair d'un enfant Il ne laissera pas Le soleil Contempler sur terre Une ville Où les mers Se repèsent Ainsi Une pareille nourriture Convient cependant Moins aux mers Qu'aux pères A ces gens Qui Après des malheurs Si affreux Restent en arme Tout en parlant ainsi Ils réfléchissaient Au désespoir Des juifs Il n'y avait plus De raison à attendre De ceux Qui avaient déjà Enduré tous les maux Dans la crainte Seule Eût dû les amener A d'autres sentiments Flavius Joseph Guerre des juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 4 Nouveau conseil de guerre Sur le sort du temple Incendie du temple Malgré les efforts de Titus Attaque romaine manquée Déjà deux légions Avaient achevé Les terrassements Le 8 du mois De Loos Titus Fit approcher Les béliers Du portique ouest Du temple extérieur Avant leur arrivée Pendant six jours La plus forte De toutes les Et les pôles Avait continuellement Battu le mur Mais sans résultat Car la grandeur Et l'exat appareillage Des pierres Triomphait de toutes Les machines D'autres soldats Saper les fondements De la porte du nord Après bien des efforts Ils décelèrent Les pierres extérieures Celles du dedans Résistèrent Et la porte Resta debout Alors Renonçant à faire Ces tentatives Avec les machines Et les leviers Ils appliquèrent Des échelles Contre les portiques Les juifs Ne se pressèrent pas De les en empêcher Mais les soldats Une fois montés Ils les assaillirent Et engagèrent La lutte Refoulés Quelques romains Tombaient la tête La première D'autres furent tués Par ceux Qui marchaient À leur rencontre Les juifs Frappés De leurs épées Beaucoup de soldats Qui descendaient Les échelles Avant qu'ils puissent Se couvrir De leurs boucliers Placés en haut Ils inclinaient Et renversaient Les échelles Remplies de fasse D'enseines Eux-mêmes D'ailleurs Éprouvèrent Des pertes sensibles Une lutte très vive S'engagea Autour des enseignes Car les romains Jugeaient désastreux Et honteux De se les laisser ravir À la fin Les juifs S'emparèrent Des enseignes Et tuèrent Ceux qui étaient montés Les autres Frappés d'effroi Devant le malheur De leurs camarades Mort Se retirèrent Il est vrai Qu'aucun des romains Ne périsse Sans être signalé Par quelques prouesses Quant aux factieux Ceux qui s'étaient Distingués Par leur vaillance Dans les précédents combats En firent Preuve encore Et parmi eux Éléazar Neveu du tyran Simon Titus Dès qu'il vit Que son désir D'épargner Le mouvement D'un culte étranger Aboutissait À des échecs Et causer La mort De ses soldats Donna l'ordre De mettre Le feu aux portes Progrès De l'incendie À ce moment Il reçut Dans son camp Ananos D'Emmaüs Le plus sanguinaire Des gardes De Simon Et Archelaos Fils de Magdaldat Ils espéraient Obtenir leur grâce Puisque les juifs Étaient vainqueurs Au moment Où ils avaient quitté Mais Titus Blâma La conduite De ces hommes Qu'ils soupçonnaient De ruses Et du reste Informés De leur cruauté À l'égard De leurs propres Concitoyens Il eut d'abord L'intention De mettre Tous deux À mort C'est Disait-il La nécessité Qui les pousse Et non Leur inclination Qui les emmène À ma présence Ils ne sont pas Dignes D'avoir la vie Sauve Ces juifs Échappés De leur patrie Où leurs crimes Ont déjà Allumé la flamme Cependant La parole donnée L'emporta Sur le ressentiment Il les relâcha Donc Mais sans les traiter Avec les mêmes égards Que les autres Déjà Les soldats Mettaient le feu Aux portes L'argent En fondant Livra bientôt Passage à la flamme Qui attaqua Les boiseries D'où elle s'élança Avec violence Pour gagner Les portiques Quand les juifs Virent le feu Autour d'eux Leurs âmes Et leur corps S'affaissairent Dans cet abattement Nul ne songea À se défendre Ou à éteindre L'incendie Ils restaient stupides Et contemplaient Ce spectacle Découragés par leur perte Ils ne songeaient Pourtant pas À sauver le reste Mais comme si déjà Le temple Était en feu Ils exaltaient Leur fureur Contre les Romains La flamme Se répandit Ce jour-là Et la nuit suivante Car ce ne fut Que par section Et non d'un seul coup Que les portiques En devinrent La proie Conseil de guerre De Titus Relatif Au sort du temple Le lendemain Titus donna l'ordre A une partie De ses troupes D'éteindre le feu Et de rendre Praticables Les abords Des portes Pour faciliter La montée Des légions Lui-même Réunit Les chefs Qui s'assemblèrent Au nombre de six Tibère Alexandre Commandant De toutes les troupes Sextus Céréalis Larsius Lépidus Titus Frigy Chef des cinquièmes Dixièmes Et quinzièmes Légions Et d'autre part Atherius Fronton Commandant Des deux légions D'Alexandre Et Marcus Antonius Julianus Procurateur De Judée Après eux Se groupèrent Les procurateurs Et les tribunes Titus T'a un conseil Au sujet du temple Les uns Était d'avis D'appliquer La loi de la guerre Jamais les juifs Ne cesseront De se révolter Tant que le temple Où il se rassemble De tous les endroits Du monde Subsistera Quelques-uns Conseillèrent De l'épargner Si les juifs L'évacuaient Et que personne N'y plaça des armes Mais de l'incendier S'ils y montaient Pour combattre Car ce ne serait plus Alors un temple Mais une citadelle Et d'ailleurs Le sacrifice Ce ne serait imputable Non à eux Romains Mais à ceux Qui les y contraignaient Titus déclara Que même si les juifs Montaient sur le temple Pour combattre Lui-même Ne se vengerait pas Sur les objets Inanimés De fautes commises Par les hommes Et qu'il ne brûlerait Jamais Un si bel ouvrage Ce serait une perte Pour les romains Comme du reste La conservation De ce monument Ajouterait A la gloire De son principat Alors Fronton Alexandre Et Céréalis S'enardirent Et se rangèrent A l'opinion De Titus Celui-ci Congédiat Donc le conseil Donna l'ordre Au chef De faire reposer Les autres troubles Afin de les fortifier Pour le combat Et manda A sa garde Composée De l'élite Des cohortes De frayer Une route À travers les ruines Et d'éteindre le feu Attaque juive manquait Pendant ce temps-là La fatigue Et l'abattement Des juifs Arrêtèrent Leurs offensives Mais le lendemain Ils rassemblèrent Leurs forces Reprirent courage Et vers la deuxième heure Sortirent par la porte De l'Est Et coururent Jusqu'aux portes Qui gardaient Le temple extérieur Les soldats Des postes Reçurent avec fermeté Leurs attaques Opposèrent de front La ligne De leur bouclier Et semblable A une muraille Serrèrent leur rang Il était pourtant Évident Qu'ils ne pouvaient Pas résister Longtemps À la multitude Et à la furie Des assis Alors César Qui observait Le combat De la tour Antonia Prévèrent l'instant De la déroute Et se porta À leur secours Avec l'élite De ses cavaliers Les juifs Ne purent soutenir Le choc Et la plupart Voyant tomber Ceux du premier rang Tournèrent le dos Mais chaque fois Que les romains Se retiraient Ils faisaient Volte face Et les attaquaient De nouveau Pour fuir de nouveau Devant leur retour Offensif Enfin Vers la cinquième heure Du jour Les juifs Hurlent le dessous Et s'enfermèrent Dans le temple intérieur Incendie du temple Malgré les efforts De Titus Titus retourna A la tour Antonia Il avait résolu De donner l'assaut Avec toutes ses troupes Le lendemain Vers l'Aurore Et de cerner Le temple Que Dieu Depuis longtemps Avait condamné Au feu La succession Des temps A mener Le jour fatal Qui fut Le dixième Du mois De Loos A cette même date Le temple Avait autrefois Été brûlé Par le roi De Babylone Mais l'origine Et la cause De l'incendie Doivent être attribuées Aux juifs eux-mêmes Car dès que Titus Se fut retiré Les factieux Après quelques instants De repos Tirent une nouvelle Attaque Contre les romains Les postes Qui gardaient le temple Engagèrent le combat Avec ceux Qui cherchaient A éteindre Le feu Du sanctuaire intérieur Et qui Repoussant les juifs Les poursuivaient Jusqu'au temple C'est alors Qu'un des soldats Sans attendre D'ordre Sans scrupule Devant une telle Entreprise Mais poussé Par une sorte D'impulsion Surhumaine Saisit Un tisor Enflammé Et soutenu Par un de ses camarades Lança le feu A travers Une fenêtre dorée Située Du côté Du nord Et donna Accès aux habitations Construites Autour du temple Quand la flamme Jaillit Les juifs Poussèrent un cri Qui répondait A leur douleur Ils coururent En foule Pour éteindre Sans souci De leur vie Sans ménager Leur force En voyant Se consumer Le monument Qui avait été Jusque là L'objet De toute leur vigilance Un coureur Vint annoncer La nouvelle attitude Qui se reposait Alors sous l'attente Des fatigues Du combat Il s'élança Tel qu'il était Et courut Vers le temple Pour arrêter L'incendie Derrière lui Virent tous Et ses lieutenants Que suivaient Les légions Frappées de stupeur Dans une troupe Si nombreuse Subitement mise En branle Il y avait Il y avait De la confusion Et des cris César De la voix Et de la main Ordonnaient Aux soldats D'éteindre le feu Mais on n'entendait Pas sa voix Parmi les clameurs Plus fortes Encore Qui assourdissaient Les oreilles On ne prenait Pas garde Non plus Au signe Que faisait sa main Car les uns Était distraits Par le combat Les autres Par leur propre fureur Ni l'exhortation Ni la menace Ne retenaient L'élan Des légions Qui avançaient Tous laissaient conduire Par leur seule colère Beaucoup Pressés autour des portes Se foulèrent aux pieds Les uns les autres Beaucoup Qui tombaient Parmi les débris Encore brûlant Et fumant Des portiques Éprouvèrent Le malheureux sort Des vaincus Quand ces soldats Furent arrivés Près du temple Ils finirent De ne pas même Entendre les ordres De César Et crièrent A ceux Qui les précédaient De jeter les tisons Cependant Les factieux Étaient des nords Impuissants A porter secours Le massacre Et la déroute Régnaient partout On égorgeait Un très grand nombre De gens faibles Et sans armes Partout Où on les rencontrait Autour de l'hôtel Une multitude De cadavres S'amonçolait Sur les degrés Du temple Le sang coulait À flots Et les corps De ceux Que l'on venait De massacrer Roulaient D'une marche À l'autre Comme ils n'étaient pas Capables De contenir L'impétuosité Des soldats En délire Et que le feu Gagné César Entouré De ses lieutenants Se rendit À l'intérieur Du temple Et contempla Le sanctuaire Avec son contenu Trésor bien supérieur À ce que la renommée Avait publié À l'étranger Et non inférieur À sa glorieuse Réputation Parmi les gens Du pays Comme l'incendie N'avait pas encore Pénétré À l'intérieur De la nef Et dévoré Les habitations Élevées Autour Du temple Il pensa Non sans raison Que l'édifice Pouvait encore Être sauvé Il s'élança Donc Essaya De persuader Lui-même Aux soldats Qu'il fallait Éteindre le feu Il ordonne Même À Libéralius Centuron De ses portes Blances De frapper À coups De bâton Ceux qui d'os Obéirait Mais leur respect Pour César Et leur crainte De l'officier Chargé De le retenir Cédèrent À leur rage À leur haine Des juifs À un élan guerrier Plus violent encore La plupart Était aussi stimulé Dans l'espoir Du butin Ils croyaient Que tout l'intérieur Du temple Regorgé De richesses En voyant Les dehors De l'édifice Revêtus d'or Un des soldats Qui était entré Au moment Où César S'est lancé Lui-même Pour arrêter Les incendiaires Remit le feu Dans l'obscurité Au gonde De la porte Aussitôt La flamme Jaillit À l'intérieur Les lieutenants De César Se retirèrent Avec lui Et personne N'empêcha Plus les troupes Placées hors Du temple D'activer L'incendie C'est ainsi Que le temple Fût brûlé Malgré César On déplora Profondément La perte De cet édifice Le plus admirable De tous ceux Qu'on ait vu Ou entendu Vanté Tant pour sa construction Sa grandeur La perfection De ses détails Que pour la célébrité De son sanctuaire Mais on tirera Une très haute Consolation En songeant Au destin Dont la puissance S'étend également Sur les œuvres d'art Les lieux consacrés Et les êtres vivants On admirera Dans cette fatalité Le rapport Exade Étant révolu Elle a observé Comme je l'ai dit Le même mois Et le même jour Où le temple Avait été auparavant Incendié Par les Babyloniens Depuis sa première Construction Que le roi Salomon Avait commencé Jusqu'à la date Récente De sa destruction Qui arriva La deuxième année Du principal De Vespasien S'étend Une durée De 1130 ans 7 mois Et 15 jours Depuis sa reconstruction Entreprise Entreprise par Agé La seconde année Du règne de Cyrus Jusqu'à la ruine Par Vespasien Il s'écoula 639 ans Et 45 jours Flavius Joseph Guerre des Juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 5 Ravage de l'incendie Préduction et oracle Ravage de l'incendie Tandis que le temple brûlait Les soldats ravirent tout le butin qu'ils trouvèrent Et massacrèrent en foule ceux qui furent surpris Sans pitié pour l'âge Sans respect pour ce qui en était digne Enfant et vieillard Laïque et prêtre Était également mis à mort La guerre enveloppait tout le monde Les suppliant avec les combattants Le crépitement des flammes déchaînées Se mêlait au gémissement de ceux qui tombaient La hauteur de la colline Et la grandeur de l'ouvrage Incendiée Donnaient l'impression que la ville entière brûlait A cela s'ajoutait un bruit terrible Qu'on ne peut imaginer Faisant passer à la clameur victorieuse Des légions romaines S'élançant en masse Des hurlements des factueux Pris dans un cercle de fer et de feu Par la suite éperdu du peuple Surpris sur la hauteur Tombant avec stupeur sur les ennemis Et poussant des lamentations dans sa détresse Au cri des juifs de la colline Se mêlaient ceux de la multitude répandue dans la ville Beaucoup, déjà épuisés par la faim Devenus silencieux en voyant le temple en flamme Retrouvèrent des forces pour gémir et pour crier Les côtes de la pérée des montagnes et des alentours Redoublaient l'intensité du bruit Mais les souffrances étaient plus affreuses encore que le tumulte Il semblait que la colline du temple Parmi ces flammes qu'il enveloppait de toutes parts Bouillonnaient jusque dans les fondements Que le sens répandit plus abonnement que le feu Que le nombre des morts dépassa Celui des meurtriers Nulle part la terre n'apparaissait sous les cadavres Les soldats marchaient sur les morceaux de corps Pour courir su au fuyard La foule des brigands repoussant les romains Se fraya à grand peine un passage jusqu'à la couronne extérieure du temple Et de là dans la ville Ce qui restait de la population se réfugia dans le portique extérieur Parmi les prêtres Quelques-uns commencèrent par arracher du temple les piques Avec leur douille de plomb Et les lancèrent contre les romains Mais ensuite, comme ils n'obtenaient aucun résultat Et que le feu les menaçait Ils se réfugièrent sur le mur Large de huit coudées Et y restèrent Deux d'entre eux, fort distingués Qui pouvaient se sauver en passant aux Romains Ou attendre avec patience Et l'instant de partager le sort de leurs compagnons Se jetèrent dans le feu Et furent consumés avec le temple Ils se nommaient Méros, fils de Belgas Et Joseph, fils de Dalé Les Romains, jugeant inutile d'épargner Les constructions voisines du temple Quand celui-ci flambait Incendièrent tout le reste Et particulièrement les ruines des portiques et des portes À l'exception de deux L'une au levant L'autre au midi Plus tard, ils les détruisirent aussi Ils brûlèrent également les chambres des trésors Où étaient entassées des richesses immenses D'innombrables vêtements Et toutes sortes d'ornements En un mot Toute l'opulence de la nation juive Car les riches y avaient transporté Les objets précieux de leur maison Les soldats se rendirent ensuite Au portique du temple extérieur Qui restait encore debout Là avait été cherché refuge Une partie de la population Des femmes et des enfants Une foule confuse de six mille personnes Avant que César eût pris une décision à leur sujet Ou donner les ordres aux officiers Les soldats, emportés par leur fureur Mirent le feu au portique par-dessous Ceux des juifs qui se précipitèrent en bas Furent la poids des femmes D'autres furent tués sur place De ce grand nombre Aucun n'échappa L'auteur de leur perte Fut un faux prophète Qui avait crié ce jour-là Aux habitants de la ville Que Dieu leur ordonnait De monter au temple Pour y recevoir Les signes de leur salut Du reste Il y avait alors Des prophètes subordonnés Par des tyrans Qui les envoyaient vers le peuple Pour lui demander D'attendre le secours de Dieu Le but était de dominer les défections Et de nourrir l'espoir De ceux qui étaient peu accessibles à la peur L'homme se laisse aisément persuader Dans l'infortune Lorsque l'imposteur promet à un malheureux La fin de ses mots Celui-ci s'abandonne tout entier à l'espoir Présage et oracle Ces trompeurs Ces gens qui se prétendaient envoyés de Dieu Abusaient ainsi le misérable peuple Qui n'accordait ni attention ni créance Au clair présage Annonçant la désolation déjà menaçante Comme si la foudre fut tombée sur eux Comme s'ils n'avaient ni les yeux Ni une âme Ces gens ne surent pas entendre Les avertissements de Dieu Ce fut d'abord Quand apparu au-dessus de la ville Un astre semblable à une épée Une cobette qui persista pendant une année Avant la révolte et la prise d'armes Le peuple s'était rassemblé Pour la fête des azimes Le huitième jour du mois Xanticos Quant à la neuvième heure de la nuit Une lumière éclaira l'autel et le temple Assez brillante pour faire croire que c'était le jour Et ce phénomène dura une demi-heure Les ignorants y virent un bon signe Mais les interprètes des choses saintes Jugèrent qu'ils annonçaient les événements survenus après Dans la même fête Une vache amenée par quelqu'un pour le sacrifice M'y bat un agneau dans la cour du temple Et l'on vit à la porte du temple L'intérieur tourner vers l'Orient Bien qu'elle fût en erin et si massive Que Ventome ne la fermait pas sans effort au crépuscule Qu'elle fût fixée par des verrous munis de chaînes de fer Et par des barres qui s'enfonçaient très profondément Dans le seuil formé d'une seule pierre S'ouvrirent d'elles-mêmes à la sixième heure de la nuit Les gardiens du temple coururent annoncer cette nouvelle au capitaine Qui monta au temple et fit fermer la porte à grand peine Ce présage aussi parut encore très favorable aux ignorants Ils ignoraient que Dieu leur avait ouvert la porte du bonheur Mais les gens instruits pensaient que la sécurité du temple S'abolissait d'elle-même Que la porte s'ouvrait et s'offrait aux ennemis Ils estimaient entre eux que c'était l'insigne visible de la ruine Peu de jours avant la fête, le 21 du mois d'Artemisos On vit une apparition surhumaine dépassant toute créance Ce que je vais raconter paraîtrait même une fable Si des témoins ne m'en avaient informé Du reste, les malheurs qui survivèrent ensuite N'ont que trop répandu à ces présages On vit donc dans tout le pays Avant le coucher du soleil Des chars et des bataillons Armés répandus dans les airs S'élançant à travers les nuages et entourant les villes En outre la fête de la Pentecôte Les prêtres qui, suivant leur coutume Étaient entrés dans la nuit du temple intérieur Pour le service du culte Dire qu'ils avaient perçu une secousse et du bruit Et entendu ensuite des mots Comme proférés par plusieurs voix Nous partons d'ici Mais voici de tous les présages le plus terrible Un certain Jésus, Luce Fils d'Ananias De condition humble et habitant la campagne Se rendit quatre ans avant la guerre Quand la ville jouissait d'une paix Et d'une prospérité très grande À la fête où il est usage Que tous dressent des tentes en l'honneur de Dieu Et se mit soudaine à crier dans le temple Voix de l'Orient Voix de l'Occident Voix des quatre vents Voix contre Jérusalem et contre le temple Voix contre les nouveaux époux Et les nouvelles épouses Voix contre tout le peuple Et il marchait, criant jour et nuit Ses paroles dans toutes les rues Quelques citoyens notables Irrités de ses dires de mauvais obures Saisirent l'homme Le maltraitairent et le rouèrent de coups Mais lui, sans un mot de défense Sans une prière adressée à ceux qui le frappaient Continuaient à jeter les mêmes cris qu'auparavant Les magistrats, croyant avec raison Que l'agitation de cet homme Avait quelque chose de surnaturel Le menèrent devant le gouverneur romain La déchirer à coups de fouet jusqu'aux eaux Il ne supplia pas Il ne pleura pas Mais il répondit à chaque coup En donnant à sa voix l'inflexion la plus lamentable qu'il pouvait Malheur à Jérusalem Le gouverneur Albinus lui demanda qui il était D'où il venait Pourquoi il prononçait ses paroles L'homme ne fit absolument aucune réponse Mais il ne cessa de réitérer cette lamentation sur la ville Tant qu'enfin Albinus, le juge en fou Le mit en liberté jusqu'au début de la guerre Il n'entretint de rapport avec aucun de ses concitoyens On ne le vit jamais parler à aucun d'eux Mais tous les jours Comme une prière apprise Il répétait sa plainte Malheur à Jérusalem Il ne maudissait pas ce qui le frappait quotidiennement Il ne remerciait pas ce qui lui donnait quelques nourritures Sa seule réponse à tout C'était ce présage funeste C'était surtout lors des fêtes qu'il criait ainsi Durant sept ans et cinq mois Il persévéra dans son dire Et sa voix n'éprouva ni faiblesse ni fatigue Enfin, pendant le siège Voyant se vérifier son présage Il se tut Car enfin Que faisant le tour du rempart Il criait d'une voix aiguë Malheur encore à la ville, au peuple et au temple Il ajouta à la fin Malheur à moi-même Et aussitôt une pierre lancée par un onagre Le frappa à mort Il rendit l'âme en répétant les mêmes mots Si l'on considère ces faits On conclura que Dieu s'intéresse aux hommes Et qu'ils présagent de diverses manières à leur espèce Les moyens de salut Alors que ceux-ci vont à leur perte par leur folie et leur crime volontaire C'est ainsi que les juifs Après la destruction de la forteresse Antonia Réduisirent le temple à la forme d'un carré Alors qu'ils pouvaient voir écrit dans leurs livres Que la ville et le temple seraient pris Dès que l'enceinte sacrée Aurait la forme d'un carré Mais ce qui les avait surtout excités à la guerre C'était une prophétie ambigüe Trouvée dans les saintes écritures Et annonçant qu'en ce temps-là Un homme de leur pays deviendrait le maître de l'univers Les juifs prirent cette prédiction pour eux Et beaucoup de leurs sages se trompèrent dans leur interprétation Car l'ograque annonçait en réalité l'empire de Vespasien Proclamé pendant son séjour en Judée Au reste, il n'est pas possible aux hommes Même quand ils le prévoient D'échapper à leur destin Mais les juifs interprétèrent à leur fantaisie Ou méprisèrent les présages Jusqu'au jour où la ruine de leur partrie Et leur propre ruine les eurent convaincus de leur folie Flavius Joseph, Guerre des Juifs Traduction de René Armand Livre 6, chapitre 6 Discours de Titus à Simon et à Jean Ils décident de détruire la ville Titus saluait Impérator Massacre des prêtres Quand les factieux se furent enfuis dans la ville Tandis que l'incendie consumait le temple Même avec toutes les constructions voisines Les Romains apportèrent leurs enseignes dans l'enceinte sacrée Et les dressèrent en face de la porte de l'Orient Sur la place même, ils offrirent des sacrifices en leur honneur Et parmi d'immenses acclamations Saluèrent Titus du nom d'Impérator Tous les soldats avaient fait un si grand butin Que la libre d'or se vendait en Syrie la moitié de son ancienne valeur Cependant, les prêtres continuaient à rester sur le mur du temple Un jeune garçon, tourmenté par la soif Supplia les soldats des postes romains D'échanger leurs paroles avec lui Alléguant son besoin de boire Ceux-ci, par pitié de son âge Et de la nécessité où il était réduit Conclurent l'accord L'enfant descend, boit Et après avoir rempli d'eau un vase qu'il avait apporté Remonte en courant vers les siens Nul des gardes ne put le saisir Et il se maudit son manque de foi Mais lui déclara qu'il n'avait transgressé aucune convention Il avait reçu leur parole Non pour rester auprès d'eux Mais seulement pour descendre et prendre de l'eau Il avait accompli ces deux actes Et croyait avoir été fidèle à ses engagements Ce stratagème excita Surtout à cause de l'âge de l'enfant L'admiration de ceux qu'il avait dupé Mais le cinquième jour Les prêtres, mourant de faim Descendent du mur Conduit à Titus par des gardes Et le conjurent de leur accorder la vie Il répondit que le temps du pardon était passé Que le seul objet qui aurait pu justement le déterminer à les sauver Avait péri Il convenait aux prêtres, ajoutat-il, de disparaître avec le temple Il ordonna donc de les mettre à mort Discours de Titus à Simon et à Jean Les tyrans et leur suite se voyant de toutes parts vaincus Et ne trouvant aucun moyen de fuir à cause du mur qui les entourait Proposèrent à Titus de sauver la ville Pressé d'ailleurs par ses amis Persuadés que les brigands commençaient à entendre raison Vint se placer vers le côté ouest du temple extérieur Sur ce point, au-dessus du ciste Il se trouvait les portes et le pont joignant au temple la ville haute Ce dernier séparait les tyrans et César De part et d'autre, la foule se tenait en rang serré Les juifs qui entouraient Simon et Jean Étaient excités par l'espérance du pardon Les Romains par la curiosité de savoir comment Titus les accueillerait Titus, après avoir ordonné aux soldats de rester immobile Et mettre de leurs ressentiments comme de leurs traits Fit venir près de lui un interprète Et, comme cela convenait aux vainqueurs Prit le premier la parole « Êtes-vous enfin rassasiés des malheurs de votre patrie ? » Vous qui, sans tenir compte ni de notre puissance Ni de votre faiblesse Avez par une fureur inconsidérée et un coup de folie Perdu le peuple, la ville et le temple Et vous perdrez justement vous-même D'abord, depuis le temps où Pompée vous a réduits par la force Vous n'avez pas cessé de vous révolter Et avez enfin déclaré aux Romains une guerre ouverte Est-ce le nombre d'eux qui vous donnez confiance ? Mais il a suffi d'une petite partie de l'armée romaine pour vous résister Est-ce donc la foi que vous aviez dans vos alliés ? Mais quelle nation étrangère a notre empire préféré les Juifs aux Romains ? C'est peut-être la vigueur du corps Vous savez pourtant que les Germains nous sont asservis Est-ce la solidité de vos remparts ? Mais quel rempart est plus puissant que l'océan ? Or il entoure les Bretons qui s'inclinent devant les armes romaines Est-ce la force de l'âme ? L'habileté de vos généraux ? Mais vous saviez que les Carthaginois même furent assis jatis Donc ce qui vous excitait contre les Romains C'était l'humanité des Romains Tout d'abord nous vous avons permis d'habiter librement ce pays Nous y avons établi les rois de votre nation Puis nous avons maintenu les lois de vos pères Et nous vous avons permis de vivre comme vous le vouliez Non seulement entre vous, mais avec les autres Par un privilège considérable entre tous Nous vous avons autorisé à lever des contributions Et à recueillir des offrandes pour le service de Dieu Nous n'avons ni blâmé ni empêché ceux qui vous apportaient ces présents C'était apparemment pour que vous puissiez vous enrichir Et préparer vos entreprises contre nous avec notre argent Jouissant de tant de biens Vous avez tourné votre abondance contre ceux qui vous l'avez procuré Et pareil au serpent malfaisant Vous avez lancé votre venin contre ceux qui vous caressaient Et bien soit vous avez méprisé la mollesse de Néron Comme c'est le cas dans les fractures et les spasmes Qui épargnent quelque temps le malade Mais le menacent toujours Vous avez montré dans cette crise plus grave Les dispositions mauvaises que vous cachiez jusque-là Et tendues vers des espérances impudentes Des désirs immodérés Mon père revint dans ce pays Non pour vous punir de votre attentat contre Cestus Mais pour vous donner un avertissement S'il était venu pour détruire votre nation Il en aurait visé les racines mêmes Et eut tout de suite saccagé votre ville Mais il commença par dévaster la Galilée et les régions voisines Vous laissant du temps pour vous repentir Cette clémence parut à vos yeux de la faiblesse Et notre humanité nourrit de votre audace Néron mort Vous avez agi comme les plus télérats des hommes En harnis par nos troubles intérieurs Vous avez mis à profit mon départ Et celui de mon père pour l'Egypte Consacrant ce temps aux préparatifs de guerre Vous n'avez pas rougi d'inquiéter Alors qu'ils étaient devenus les maîtres Ceux qui, généraux pleins de douceur Vous avez donné des marques de leur clémence Quand l'Empire se réfugia dans nos mains Tous les peuples qui le composaient Demeurèrent en repos Les nations étrangères envoyèrent des ambassades Pour s'associer à la joie commune Mais l'hostilité des Juifs éclata de nouveau Vos appels adressés à ceux d'au-delà de l'Euphrate Pour concerter la révolte Vos constructions de nouvelles enceintes de murs Vos séditions Les rivalités de vos tyrans La guerre civile Tels sont les actes qui convenaient seulement À des hommes aussi méchants que vous Je suis venu vers votre ville Avec des ordres sévères Que mon père m'avait donné à regret Je me réjouis en apprenant Que le peuple avait des dispositions pacifiques Je vous exhortais avant la guerre A renoncer à vos décès Longtemps après que vous l'aviez commencé Je vous épargnais J'offris ma main au déserteur Et un parole à tous ceux qui se réfugiaient auprès de moi J'eus pitié de nombreux prisonniers Défendant qu'on les tortura A mon cœur défendant Je fus dressé des machines Contre vos murailles Alors que mes soldats étaient avides de votre sang Je les ai toujours retenus Et après chaque victoire Comme si ce soit une défaite Je vous ai exhorté à la paix Arrivé près du sanctuaire J'oubliais encore volontairement les lois de la guerre Je vous ai prié d'épargner les objets de votre culte De vous conserver le temple En vous offrant la permission de sortir Et l'assurance du salut Et même, si vous le vouliez La faculté de combattre ailleurs Vous avez dénigé toutes ces propositions Et de vos propres mains Vous avez incendié le temple Après cela, misérable scélérat Vous m'invitez à causer avec vous Que voulez-vous donc sauver Qui soit comparable à ceux qui appérent De quel salut vous jugez-vous digne Après la ruine du temple Mais quoi ? Maintenant encore ? Vous êtes en arme Et même dans cette extrémité Vous ne vous présentez pas Dans l'habit de suppliant Malheureux, en quoi mettez-vous votre confiance ? Votre peuple est mort Votre temple détruit la ville N'est-elle pas en mon pouvoir ? N'ai-je pas vos vies entre mes mains ? Croyez-vous donc que la recherche D'une mort malheureuse Glorifie le courage ? Mais je ne veux pas imiter Votre intransigence Si vous jetez vos armes Si vous livrez vos personnes Je vous fie grâce de la vie Comme un maître de maison clément Qui punit les esclaves incorrigibles Et conserve les autres pour le servir Titus décide de détruire Titus décide de détruire la ville A ce discours Les facieux répondirent qu'ils ne pouvaient pas prendre la main de Titus Ayant géri de ne jamais le faire Mais qu'ils demandaient de sortir du mur d'enceinte avec leurs femmes et leurs enfants S'engageant à se retirer du désert Au désert Et à lui abandonner la ville Alors Titus Irrité que des gens dans la condition de captif Lui fissent des propositions comme s'ils étaient vainqueurs Ordonna de leur interdire par la voie du héros Soit de déserter Soit d'espérer un accommodement Car il n'épargnera personne Qui lutte de toutes leurs forces Et se sauve s'ils le peuvent Sa propre conduite se réglera désormais sur la loi de la guerre Puis il autorisa ses troupes à incendier et à piller la ville Les soldats se tèrent en repos Ce jour-là Mais le lendemain Ils mirent le feu aux archives À l'Acra À la salle du conseil Au quartier d'Oflas Les flammes s'étendirent jusqu'au palais d'Hélène Qui se trouvait au milieu de l'Acra Ruaient les maisons pleines de cadavres De ceux qui étaient morts de faim Furent la proie de l'incendie Pardon La famille d'Isathès Ce jour-là Les fils et les frères du roi Isathès Auxquels s'étaient joints Un grand nombre de citoyens distingués Supplièrent César d'accepter leur soumission Le prince, malgré son irritation Contre tous les survivants Obéit à ses sentiments naturels Et accueillit ses hommes Il les fit tous mettre sous bonne garde Plus tard, il fut aussi enchaîné Les fils et les parents du roi Et les conduisit à Rome pour servir d'otages Flavius Joseph Guerre des Juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 7 Sors du palais royal Les Juifs tentent d'échapper par les mines Les factieux se précipitèrent vers le palais royal Où beaucoup, confiants dans sa force défensive Avaient déposé leurs biens Ils en chassent les Romains Massacrent tout le peuple qui s'y était réfugié Au nombre de 8400 hommes Et pillent l'argent de leurs victimes Ayant fait aussi des prisonniers deux Romains Un cavalier et un fantassin Ils égorgèrent sur le champ le fantassin Et traînèrent le cadavre autour de la ville Comme si, par ce seul corps immolé Ils tiraient vengeance de tous les Romains Le cavalier qui prétendait pouvoir leur communiquer Un avis utile à leur salut Fut amené devant Simon Mais comme il ne pouvait rien lui dire Il fut livré à Ardalas Un des chefs Pour être mis à mort Ardalas lui lia les mains derrière le dos Lui banda les yeux Et le conduisit en vue des Romains Pour lui couper la tête Mais le prisonnier devança l'exécuteur Et s'enfuit du côté des Romains Au moment où le Juif tirait son épée Titus ne put se résoudre A faire tuer un homme Qui s'était échappé du milieu des ennemis Mais le jugeant indigne d'être soldat Romain Puisqu'il avait été pris vivant Il lui enleva ses armes Et l'expulsa de la Légion Châtiment pire que la mort pour un homme d'honneur Incendie de la ville basse Le lendemain Les Romains chassèrent les brigands de la ville basse Et brûlèrent tout jusqu'à la fontaine de Siloé Ils se réjouissaient de voir consumer la ville Mais étaient trompés dans leur espoir de butin Car les factieux se retiraient vers la ville haute devant eux En faisant le vide partout Ces gens n'avaient aucun remord de leur crime Et s'en vantaient comme de belles actions Ils regardaient donc brûler la ville d'un air joyeux Se déclarant heureux de trouver l'amour Puisqu'après le massacre du peuple L'incendie du temple L'embrasement de la ville Ils ne laissaient rien aux ennemis Joseph cependant ne se lassait pas A cette heure suprême D'appeler leur pitié sur les débris de la ville Il leur reprochait leur cruauté Leur impiété Ils multipliaient les conseils relatifs à leur salut Mais sans obtenir d'autre effet Que des grailleries Ceux-ci rejetaient à cause de leur serment Toute idée de se rendre Ils étaient d'ailleurs incapables de lutter À avantages égaux contre les Romains Qui les enveloppaient comme d'une enceinte Alors que leur habitude des massacres Animaient encore leurs bras Ils se dispersèrent donc en avant de la ville Et là, cachés dans les ruines Ils se tenaient en embuscade Pour fondre sur ceux qui voulaient passer à l'ennemi Ils en prirent beaucoup Qu'ils égorgèrent tous Car ces malheureux Usés par les privations N'avaient plus la force de s'enfuir Et jetèrent leurs cadavres aux chaînes Au reste, tout genre de mort Paraissait plus supportable que la faim Même quand on désespérait de la pitié des Romains On n'en fuyait pas moins vers eux On tombait sans regret sur les factieux Sur les meurtriers Il n'avait pas dans la ville Un seul lieu qui apparut à découvert Partout des cadavres Victimes de la faim ou de la sédition Les juifs tentent d'échapper par les mines Les tyrans et les brigands Qui les accompagnaient Étaient soutenus d'un suprême espoir Ils songèrent à se réfugier Dans les souterrains Où ils pensaient ne pas être recherchés Et d'où ils étaient décidés À sortir et à prendre la fuite Après l'occupation complète de la ville Par les Romains et leur départ Ce n'était là qu'un rêve Car ils ne devaient échapper Ni à Dieu ni aux Romains Mais pour l'instant Pleins de confiance dans les souterrains Ils amulmèrent plus d'incendies Que les Romains Tuèrent en foule Ceux qui s'enfuyait des lieux Embrasés dans ces tranchées Dépouillèrent les morts Ravirent la nourriture Qu'ils trouvaient sur quelques victimes Et qu'ils avaient souillé de sang Déjà ils luttaient entre eux Pour le butin Et je crois que Dans l'excès de leur cruauté S'ils n'eussent été prévenus Par la prise de la ville Ils seraient allés Jusqu'à goûter à la chair des morts Flavius Joseph Guerre des Juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 8 Livraison des trésors du temple Les Romains prennent à la ville haute Préparatif Romain contre la ville haute Cependant César Voyant l'impossibilité de détruire Sans le secours des terrasses La ville haute Qui était très escarpée Distribua la tâche à son armée Le 20 du mois de Loos Le transport du bois était difficile Comme je l'ai dit Parce que tout le pays A cent stades autour de la ville Avait été dénudé Pour la construction des précédentes terrasses Les nouveaux ouvrages des quatre légions S'élevaient à l'ouest de la ville En face du palais royal Les auxiliaires et le reste des troupes Travaillaient au retranchement Du côté du Xiste Du pont et de la tour de Simon Que celui-ci avait construite Pour lui servir de citadelle Dans la lutte contre Jean Pour parler avec les Iduméens En ces jours-là Les chefs des Iduméens S'assemblèrent en secret Et délibérèrent S'ils devaient se livrer Ils envoyèrent cinq messagers A Titus Pour le supplier De leur engager sa foi Comme il espérait Qu'après la défection des Iduméens Dont l'action avait été considérable Dans la guerre Les tyrans eux aussi se livreraient Il leur accorda Non sans difficulté La vie sauve Et leur envoya des messagers Cependant Simon apprit Que les Iduméens Se préparaient à passer à l'ennemi Il mit aussitôt à mort Les cinq qui étaient allés trouver Titus Arrêta et emprisonna les chefs Dont le plus illustre était Jacob Fils de Sosas Il ne laissa pas sans surveillance La foule des Iduméens Réduite à l'impuissance Après la perte de ses chefs Et envoya sur les remparts Des gardes plus vigilants Mais ces gardes ne purent pas S'opposer aux défections Si le nombre des tués Fût considérable Celui des fugitifs Le fut beaucoup plus Les Romains les accueillirent tous Titus par Clémence Et au mépris de ses ordres antérieurs Les soldats eux-mêmes Par lassitude du meurtre Et espérant de profit Ils ne gardaient que les citoyens Mais vendaient le reste Avec les femmes Et les enfants Chacun d'ailleurs A très bas prix Vu la masse des individus A vendre Et la rate votée des acheteurs Bien qu'il fût défendu Au transfuge Par la voix du héros De se présenter seul Afin de faire amener Aussi leur famille Titus les accueillit Cependant sans cette condition Mais il nomma des commissaires Pour distinguer parmi eux Ceux qui étaient dignes De châtiments Le nombre de ceux Qu'on vendit Fût immense Quant aux citoyens Plus de quarante mille S'échappèrent César leur permit De s'établir Où il voudrait Livraison des trésors du temple Pendant ces mêmes journées Un des prêtres Nommé Jésus Fils de Thébouti Ayant reçu Sous serment de César L'assurance de la vie sauve A condition de livrer Quelques objets Des trésors sacrés Sortit Et fit passer Au-dessus du mur du temple Deux candélabres Semblables A ceux du sanctuaire Des tables Des cratères Des coupes Tous objets D'or solide Et très massif Il livra aussi Les voiles Les vêtements Des grands prêtres Garnis de pierres précieuses Et beaucoup d'autres objets Destinés au culte Funéas Le garde du trésor du temple Fut pris lui aussi Il étala les tuniques Et les ceintures Des grands prêtres Une grande quantité De pourpre Et d'écarlate Tenue en réserve Pour préparer Le voile du temple Et en outre Beaucoup de cinamone De cannelle Et d'autres abromates Qu'ont mélangé Et brûlé Tous les jours En l'honneur de Dieu Il donna encore aux Romains Beaucoup d'autres objets précieux Et des ornements sacrés En grand nombre Cela lui fut accordé Bien qu'il lui était pris de force Le pardon réservé Au transfuge Les terrasses furent Attaques de la ville haute Les terrasses furent achevées En dix-huit jours Le sept du mois de Gorpier Les Romains amènent A leur machine Alors parmi les factieux Les uns désespérant Désormais du salut De la ville Évacuèrent le rempart Pour se retirer Dans Accra Les autres se cachèrent Dans les souterrains Beaucoup prenant A leur place de combat Contre le mur Cherchait à repousser Ce qui amenait Les hélépôles Les Romains avaient sur eux L'avantage de la force Et du nombre Surtout ils luttaient Avec allégresse Contre des adversaires Découragés et affaiblis Quand une partie De la muraille Fut détruite Et que plusieurs tours Battus par les hélépôles Eurent été entamés Par les béliers Les défenseurs S'en furent aussitôt Et les tyrans eux-mêmes Furent envahis Par une crainte Que justifiait La gravité De la situation En effet Avant l'escalade De la brèche Ils étaient plongés Dans la torpeur Et ne se décidaient Qu'à fuir On pouvait les voir Abattus et tremblants Eux qui naguèrent Étaient si féroces Et fiers De leur sacrilège Ce changement Même chez De pareils scélérats Excitait la pitié Ils songèrent bien A s'élancer à la course Vers le mur De circonvallation Des romains A enchasser les postes A se frayer Un chemin Et sortir Mais ils n'apercevaient Nulle part Ceux qui Auparavant Leur étaient fidèles Et qui venaient De prendre la fuite Dans diverses directions Des gens arrivés En courant Annoncer Soit que tout le mur De l'ouest Avait cété Soit que les romains L'avaient déjà franchi Et les recherchés D'autres Les yeux égarés Par la peur Déclaraient Qu'ils apercevaient Leurs ennemis Au sommet des tours Alors ils tombèrent A la face contre terre Se lamentant Sur leur folie Et comme si leur chef Nair avait été coupé Était incapable De fuir C'est en cela Surtout qu'on pouvait Reconnaître Et le pouvoir de Dieu Sur les impies Et la fortune Des romains Car les tyrans Avaient eux-mêmes Renoncé à leur sécurité En descendant Volontairement Des tours Où la violence N'eût jamais pu Avoir raison d'eux Où la fin seule Les eût réduits De leur côté Les romains Qui avaient rencontré Tant de difficultés Autour des murailles Les plus faibles Prirent par un don De la fortune Celles qui pouvaient Défier leur machine Car les trois tours Dont nous avons parlé Plus haut Étaient plus fortes Que tout engin de siège Victoire décisive Des romains Après les avoir quittés Ou plutôt Après que Dieu Les en eût chassés Ces juifs S'enfuirent aussitôt Dans la vallée Que domine La fontaine De Silhouet Puis s'étant remis Un peu de leur frayeur Ils s'élancèrent Contre le mur Dans sept En sept endroits Mais leur audace N'était pas A la hauteur Des circonstances Car leur force Avait été éprouvée Par la crainte Et le malheur Les postes romains Les répoussèrent Et dispersés Ça et là Ils s'enfoncèrent Dans les souterrains Maître des murailles Les romains Dressèrent leurs enseignes Sur les tours Et célébrèrent Cette victoire Avec de bruyants Cri d'allégresse La fin de cette guerre Avait été pour eux Bien moins difficile Que le début Ils avaient donc Peine à croire Qu'ils eussent escaladé Le dernier rempart Sans effusion de sang Vraiment étonné De ne voir aucun ennemi Devant eux Ils se répandirent L'épée en main Dans les ruelles Massacrant en foule Ce qu'ils ne pouvaient rejoindre Ce qu'ils pouvaient rejoindre Brûlant les maisons Avec tous ceux Qui s'y étaient réfugiés Plus d'une fois En pénétrant Dans les démeures Pour les piller Ils trouvaient Des familles entières Et tendues Mortes Et des chambres Remplies de cadavres Que la fin Avait entassé là A cette vue Frappés d'horreur Ils sortaient Les mains vides Cependant S'ils avaient pitié De ceux Qui étaient morts ainsi Ils n'avaient pas Les mêmes sentiments À l'égard des vivants Perçant leurs glaives Ceux qu'ils rencontraient Ils obstruaient Les rues Des ailes de cadavres Inondés de sang Toute la ville Au point que Ces torrents Étenirent plus D'un incendie Les massacreurs S'arrêtèrent vers le soir Dans la nuit Le feu redoubla D'intensité Et le huitième jour Du mois de Gorpier Éclaira Jérusalem Tout en flamme Cette ville Avaient pendant le siège Souffert Tant de calamités Que si Depuis sa fondation Elle avait connu Autant de prospérité Elle eut été Assurément Très enviable Or Elle n'avait mérité Que de si grandes infortunes Que pour avoir produit La génération d'hommes Qui fut l'instrument De sa ruine Flavius Joseph Guerre des Juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 9 Entrée de Titus À Jérusalem Sors des captifs Entrée de Titus À Jérusalem Titus Entrant dans la ville En admira surtout Les fortifications Et les coutures Que les tyrans Dans leur folie Avaient abandonnées Il contempla L'attitude Où s'élevaient Leur masse compacte La grandeur De chaque bloc La régulité De l'appareillage Dans leur largeur Et leur hauteur C'est bien avec Dieu Dit-il Que nous avons combattu C'est Dieu Qui chassa Les Juifs De ces forteresses Car que peuvent Contre ces tours Les mains des hommes Ou des machines C'est dans cet esprit Qu'il s'entretint Sors des captifs Il rendit à la liberté Les prisonniers Des tyrans Qui furent Retrouvés Dans les forts Il fit plus tard Raser le reste De la ville Et saper les remparts Mais conserva ses tours Pour être un monument De sa fortune C'est elle Qui s'associant À ses armes Le rendit Remettre De ce qui est imprenable Sors des captifs Quand les soldats Furent là De massacrer Une multitude Assez considérable De survivants Reparurent César Donna l'ordre De tuer Seulement Ceux qui portaient Des armes Et qui résistaient Le reste Devait être Pris vivants Mais les soldats Dépassant leurs instructions Continuèrent À tuer Les vieillards Et les faibles Ceux qui étaient Vigoureux Et en état De servir Furent poussés Dans le temple Et enfermés Dans l'enceinte Réservée aux femmes César préposa À leur surveillance Un des affranchis Il chargea aussi Un de ses amis Fronton De décider Du sort Que méritait Chacun des captifs Fronton Fuit tuer Tous les factieux Et les brigands Qui s'accusaient Les uns les autres Il choisit Et réserva Pour le triomphe Ceux des gens Des jeunes gens Qui avaient La plus haute taille Et qui étaient Bien faits Dans le reste De cette foule Ceux qui avaient Plus de dix-sept ans Furent chargés De chênes Et envoyés En Égypte Aux travaux publics Titus En distribua Un grand nombre Dans les provinces Pour y succomber Dans les amphithéâtres Au fer Et aux bêtes féroces Ceux qui avaient Moins de dix-sept ans Furent vendus Dans le temps Dans le temps Des prisonniers Faits pendant toute la guerre S'éleva A quatre-vingt-dix-sept mille Celui des morts Pendant tout le siège A onze-cent mille La plupart étaient des juifs Mais tous de la ville même Beaucoup étaient venus De tous les pays A la fête des azimes Quand la guerre Les enveloppa soudain Ainsi L'espace étroit Où ils étaient confinés Produisit d'abord Une maladie pestilentielle Et aggrava Peu de temps après La famine La preuve certaine Que la ville Contenait une population Si condensidérable Nous la trouvons Dans le recensement De ces astuces Qui voulaient montrer Un héros Plein de mépris Pour cette nation La prospérité De sa capitale Il pria Les grands prêtres De diviser Quelques moyens Pour recenser La population Or la fête Appelait Pâques Approché On y sacrifie De la neuvième heure A la onzième Et pour chaque sacrifice Il y a une confrérie D'au moins dix hommes Car il n'est pas permis De prendre ce repas seul Et souvent On s'assemble Au nombre de vèmes Les prêtres comptèrent Donc 250.600 victimes Si l'on suppose Dix personnes Pour se partager Chacune On obtient Le chiffre De 2.700.000 hommes Tous purs et sains Car ni les lépreux Ni ceux qui souffrent De gonorrhée Ni les femmes Pendant la menstruation Ni les autres personnes Souillées d'une manière Ou d'une autre Ne peuvent participer Au sacrifice Non plus que les hommes De race étrangère Venus à Jérusalem Par dévotion Oh ! La multitude de ces gens Venus du dehors Est considérable A ce moment C'est dans une sorte De prison Que la destinée Enferma tout le peuple La guerre Enveloppa Une ville Qui regorgeait d'hommes Le nombre des morts Excéda donc cette fois Toutes les calamités D'origine humaine Ou divine Quand les Romains Eurent tué Ou fait prisonnier Tous ceux des ennemis Qui se montrèrent Ils recherchèrent encore Ceux qui étaient réfugiés Dans les souterrains Et fouillant le sol Tuèrent tous les juifs Qu'ils purent rencontrer On trouvait là Plus de deux mille hommes Qui s'étaient tués De leurs propres mains Ou entretués Ou qui en plus Entraient Mais qui en plus grand nombre Avaient succombé A la fin Une affreuse odeur De cadavres Frappa ceux qui entraient Beaucoup se retirèrent Aussitôt Beaucoup pénétrèrent A l'intérieur Poussés par la cupidité Foulant aux pieds Les corps amoncelés On trouva de nombreux Objets de prix Dans les tranchées L'amour du gain Légitimait tous les moyens De le satisfaire On ramena à la lumière Beaucoup de prisonniers Que les tyrans En avaient privés Car dans l'extrême péril Ils n'avaient pas renoncé A leur cruauté Les deux chefs Reçurent de Dieu Le châtiment Qu'ils méritaient Jean Qui mourait de faim Avec ses frères Dans les souterrains Implora Les Romains Des Romains La paix Qu'il avait souvent Refusé avec hauteur Et Simon Après avoir longtemps Lutté contre la nécessité Comme nous le montrerons Dans la suite Se livra lui-même Il fut réservé Pour le triomphe À la fin duquel Il devait être immolé Jean fut condamné À la prison perpétuelle Les Romains Brûlèrent Les quartiers extérieurs De la ville Et habitaient Abattir les murailles Flavius Joseph Guerre des Juifs Traduction de René Armand Livre 6 Chapitre 10 Coup d'œil sur le passé De Jérusalem C'est ainsi que la prise De Jérusalem La deuxième année Du principat de Vespasien Le 8 du mois de Gorpier Prise cinq fois auparavant Elle était pour la seconde fois Dévastée Car le roi d'Egypte Azoché Après lui Antiochos Ensuite Pompée Enfin Sosius Avec Hérode S'emparèrent de la ville Et la laissèrent intacte Le roi de Babylone Qui les précéda Dès qu'il fut maître De Jérusalem La dévasta 1468 Tant Six mois Après la fondation Son premier fondateur Fut un chef Fut un chef des Cananéens Qui dans notre langue maternelle Porte le nom de roi juste Tel il fut en effet Aussi fut-il le premier Qui sacrifia à Dieu En qualité de prêtre Le premier aussi Qui construisit le sanctuaire Et appela à Jérusalem La cité Nommée jusque-là Solime David Roi des Juifs Enchaça le peuple Des Cananéens Pour y établir le sien 477 ans Et six mois Après lui Les Babyloniens Détruisirent la ville Depuis le roi David Qui le premier des Juifs Régna sur elle Jusqu'à sa destruction Par Titus Il s'écoula 1179 ans Depuis sa fondation Jusqu'à sa dernière catastrophe 2177 ans On voit que ni son antiquité Ni sa grande richesse Ni la diffusion de son peuple Dans le monde entier Ni la réputation partout Acceptée de son culte Et la préservait De la préservait De la ruine Telle fut donc l'issue Du siège de Jérusalem